Tout à fait, il faut vite l'oublier parce qu'il n'était pas excellent. On a fait juste un bon résultat, c'était contre Saint-Etienne et en début d'année contre Raron. Après, on sait très bien qu'on s'est pris une claque à l'île-Rousse. Et après, une contre-performance contre Toulouse et PSG, bien sûr, on a montré de grosses faiblesses. Je crois que les fêtes n'ont pas été bonnes. Non, c'est peut-être notre inconstance. Malheureusement, on ne peut pas trop l'expliquer parce qu'on voit qu'on peut faire un très gros match contre Saint-Etienne avec des conditions climatiques très difficiles et que 5 jours après, contre le PSG, ça a notre visage débordelais. Donc c'est compliqué, on n'est pas constant dans nos performances. On devait, même on doit faire mieux que ce qu'on a fait précédemment. Un peu perdu, je pense qu'on a manqué de communication. C'est dès qu'on devait déclencher le pressing, on avait peur que le mec derrière ne suive pas. Donc c'est ça, c'est cette communication qui nous a manqué et qui était là contre Saint-Etienne. Donc comme je dis, pourquoi le faire contre Saint-Etienne, pas contre le PSG ? Ben voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut trouver vite les solutions et essayer de le faire contre Lorient. On parle. On parle. Après, ce qui est compliqué, c'est de se faire peut-être entendre et comprendre. Parce qu'après, beaucoup de personnes, de joueurs, peut-être dès qu'ils n'ont pas le ballon, se retournent, lèvent les bras. Alors que non, on doit être une équipe, un collectif, on doit avancer ensemble. Comme je dis, on attaque et on défend ensemble, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Donc c'est pareil. Voilà, il faut retrouver cette relation et cette envie de rejouer ensemble. Et j'espère que ça va vite revenir. On sait bien sûr ce qu'on doit faire. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'on ne le fait pas. C'est que le coach nous parle, le coach explique ce qu'il faut faire. Mais à la fin, on arrive toujours au même but. C'est qu'on a reculé contre Paris. Après, on n'était que devant Carras. On se faisait quand même balader. Donc c'est vrai, c'est embêtant. Mais bon, comme on dit, ce mois de janvier est passé. Il faut vite oublier et essayer de faire en février ce qu'on a fait en décembre. On peut le faire. Donc pourquoi pas ? Ouais, je ne sais pas si on se remet à bosser. Mais c'est que le coach avait envie de travailler certains points. On a travaillé un peu le physique aussi. Ça fait du bien de temps en temps. C'est une petite piqûre de rappel, je pense. Et ça prouve aussi que nous, on a envie de bosser. Personne n'a râlé pendant ces deux jours. Tout le monde était à fond, concentré, avec envie de retrouver notre meilleure forme. De faire une très belle performance contre l'Orient. À côté professionnel, je dis qu'une personne lambda travaille du matin au soir. Donc si on a deux entraînements, il ne faut pas non plus pleurer. Donc aucune raison. Tout le monde a peut-être eu des petits souffles. Mais sinon, tout le monde l'a bien pris et tout le monde a bossé, heureusement. C'est l'optique. On est à deux points du cinquième, alors qu'on a près de trois points en quatre matchs quand même. On n'est pas si mal que ça au niveau du classement. Donc on a eu cette chance. On ne va peut-être pas en avoir deux non plus. Donc voilà, recoller le plus possible et prendre un maximum de points. Et j'espère que ça va le faire dès ce week-end. Merci.